Bon dimanche à toutes et à tous à la MDC, journal magazine, cette rencontre du chef d'état à Luanda, en Angola, la capitale angolaise, accueille la deuxième édition du forum panafricain pour la culture et la paix. La République démocratique du Congo y est représentée au sommet par le chef de l'état, les présidents en exercice de l'Union africaine, d'autres précisions dans ces journals. Ce journal magazine est décalé de 30 minutes et pour cause, les représentants de la République démocratique du Congo, en compétition africaine, jouent cet après-midi pour le compte des Coupes africaines inter-club. Le tout-puissant Mazembe reçoit les Sud-Africains des Marumau-Galans en Ligue des champions. Mazembe reçoit les Égyptiens des Pyramides FC et les Daring Club, Mote-Mapembe et Taniamey au Niger, où sera opposé au club militaire de la gendarmerie du Niger, mais tout d'abord ceci. Bienvenue à toutes et à tous, Luanda, capitale d'Angola, abrite les forums panafricains pour la culture et la paix biennale, les deuxièmes du genre, la biennale de Luanda. A vu défiler les chefs d'État et de gouvernement africains, la République démocratique du Congo y a été représentée au sommet par le chef de l'État, le président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekédi-Chulombo, Giscard Koussema. C'est par un vol non régulier des Congo Airways que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekédi-Chulombo, est arrivé ce samedi matin à Luanda pour une visite claire de quelques heures. En sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, le chef de l'État congolais est venu répondre à l'invitation de son homologue angolais, Joël Lourenço, pour participer à la biennale de Luanda, un forum panafricain pour la culture de la paix initié par l'Union africaine depuis 2015. La deuxième édition de la biennale de Luanda a l'avantage d'avoir réuni en présentiel autour de présidents Tshisekédi et Laurenço, le président de la République du Portugal, Marcelo Souza, Denis Sassou Nguesso de la République du Congo, le président de la République démocratique de Sao Tome et Prince Ipe et Villanova, les vice-présidents de Costa Rica et celui des Namibis, ainsi que de délégations des hauts niveaux de plusieurs pays. Dans leur prise de parole inaugurale, tous ses dirigeants ont vanté cette initiative de l'Union africaine, un espace de réflexion et de diffusion d'oeuvres artistiques, d'idées et de bonnes pratiques liées à la culture de la paix. Pour le président d'exercice de l'Union africaine, Félix Antonachis et Kedichi Lombo, cette biennale de Luanda valait son pesant d'or. C'est dire combien j'apprécie hautement que notre biennale puisse abriter une multiplicité de forums, notamment sur le dialogue intergénérationnel, sur l'engagement des femmes et des jeunes comme acteurs dans la prévention des conflits, sur la prise en compte du potentiel des océans et des effets des changements climatiques. Même l'apport de la diaspora dans les transformations sociales, fort heureusement, n'a pas été négligé. En effet, le combat pour la renaissance et la dignité africaine ne saurait s'arrêter aux frontières de nos pays ou même de notre continent. Il nous faut également favoriser une interchangeabilité et une osmose culturelle ouverte sur le monde, particulièrement entre Africains d'ici et d'ailleurs. C'est ce qui féconde l'ouverture, dans un proche avenir à Kinshasa, de la maison de la culture africaine et afro-descendante, ainsi que le lancement du festival panafricain de Kinshasa, FESPAKIN, de même que le Grand Prix panafricain de littérature. Excellences, Mesdames et Messieurs, L'illustre Agostinho Netto Kilamba, président et poète, nous invite à regarder l'Afrique avec les yeux du futur. Lui, le chanteur de la libération de l'homme et de la fraternité humaine, lui, le poète des espérances sacrées, Nous sommes réunis ici à Luanda, la terre de Njinga, de Ndongo et de Matamba, la contrée de Kimpavita, pour que brille davantage la lumière de la renaissance africaine dans des valeurs de paix, de fraternité et de solidarité appelées à nourrir la zone de libre-échange continentale africaine. Après sa participation à cette première journée d'ouverture, le président de la République démocratique du Congo a regagné Kinshasa ce samedi en début de soirée. Restons à Luanda, en Angola, où le ministre de l'intégration régionale Didier Mazenga Moukanzou a pris part à ses travaux. Il a salué l'intervention du chef de l'État. Il est au micro de Giscard Koussema. Je voudrais d'abord signaler ici la présence de son Excellence Félix Antoine Tsegué de Tchilombo, président de la République, chef de l'État et président en exercice de l'Union africaine. On est invité par son homologue, Joao Lorenzo, pour participer à la deuxième édition de l'activité Épirma culturelle. Culturelle, on parle de la culture, on parle de la paix. Et on a invité le président Félix, à sa qualité de président d'exercice de l'Union africaine, qui va aussi parler de la paix, qui va parler de la culture, qui va parler de la jeunesse. Le Congo peut donner d'abord par le biais de son président, qui a annoncé lorsqu'il a prononcé son discours à la prise de fonction comme président d'exercice de l'Union africaine. Il a parlé de la culture, il a parlé de l'Africain qui doit régler l'ère différente entre « et ». Et il a parlé de la jeunesse. La culture en République démocratique du Congo, vous le saviez bien, est non seulement primée par le chef de l'État, mais matérialisée aussi par son gouvernement. Nous voudrions, à travers la culture, que le message de la paix passe. À travers la culture, que le pays, que la région puisse s'intégrer, se mettre ensemble, pour régler nos différends, pour l'intérêt de la population, pour notre développement et pour la paix de la région. Retour au pays, Léon Kengoa Dondo, homme politique historique, qui a pris sa retraite. Cette bibliothèque vivante de la vie politique congolaise a reçu la visite du premier ministre, chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde Kenguele. Détail de cette visite surprise, à travers ses reportages, les petits tondons, Kizunda, Marcel Moubenga. Bienvenue, Loussala et Julien Piana. Il reste encore un grand leader de l'histoire contemporaine de la République démocratique du Congo, Léon Kengoa Dondo, trois fois premier ministre de la République démocratique du Congo, a ouvert ses portes ce samedi à un invité démarqué non le moindre à sa résidence, Stella Gombé. Le premier ministre, chef du gouvernement, a voulu honorer ses patriarches, seul à avoir brigué les trois pouvoirs constitutionnels, exécutifs en tant que premier ministre, législatifs en qualité de président du Sénat pendant 12 ans et judiciaire comme procureur général de la République pendant plusieurs années. Fort de cette considération, la pluie de ce samedi n'a pas empêché les chefs du gouvernement à respecter les rendez-vous. 11h30 sonnets, le contexte du premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kengue est mobilisé au parking du président du Sénat honoraire. Eliane Kengo s'apprêtait déjà à acquérir l'hôte des marques de la famille. Près d'une heure de tête-à-tête à Wiklo, a suffié aux deux personnalités pour passer à l'étape des remises des cadeaux. Une statuette en bronze baptisée Offrande a été offerte à cette icône de la politique congolaise. Ce choix, déjà Michel Samaloukonde Kengue, justifie de nombreuses années de l'hôte Kengoa Dondo au service de la nation et offrande d'Ondessois. Ton Bapoin nous met pour remercier celui qui convient de qualifier aujourd'hui des bibliothèques ou d'ancêtres de la politique congolaise. Il faut garder quelque chose d'un peu plus physique qui peut rester. C'est une belle sculpture. Ça, j'ai voulu donner ça parce que ça s'appelle l'offrande. C'est comme ça qu'il a appelé cette statue. L'offrande. L'offrande. J'ai pensé à ce mot parce que j'estime que pour le temps que vous avez passé dans les institutions, c'est un véritable don de soi à la République. Moi, je peux encore mieux le témoigner parce que je ne m'appartiens plus. Depuis que je suis à ma fonction, je ne m'appartiens plus. Donc, j'essaie d'imaginer pour toutes les années où vous avez été là. C'est un véritable don de soi. C'est pour ça que j'ai voulu que vous ayez cette statue qui s'appelle l'offrande. L'offrande. Les plus grands cadeaux auraient été son propre ouvrage lui offert par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengue. Comme pour dire, à 30 ans, un nom est accompli. Et, fructueux mandat, longue vie, je vais organiser un déjeuner pour votre accession à la primature. Oh, merci. En retour, un fructueux mandat. Les souhaits de Léon Kengua donnent au chef de l'exécutif national Jean-Michel Samaloukonde-Kengue pour sa grande carrière politique. Kisangani, chef-lieu de la province de la Tchopoé dans le noir, les cris de détresse des boyomèses et boyomais ont touché la corde sensible de la première dame de la République démocratique du Congo. Entournée dans cette partie du pays, Denis Yakeruchi-Sekedi a voulu s'encoeurir de la situation auprès du numéro 1 de la SNEL-SA. Jean-Bosco Kayonbo-Kayan a donné des assurances quant au rétablissement rapide de l'énergie électrique à Kisangani. C'est un reportage de nos envoyés spéciaux sur place à Kisangani. Naïcha Kyalamouila, Charmant Lelo Zolana et J.R. Diakia disuivez. Cela fait environ 4 mois que les boyomés n'ont plus jamais vu une lampe s'allumer dans leur maison. Deux pansées mutanées des turbines à la centrale de la Tchopo ont totalement plongé la ville de Kisangani dans le noir. Une situation qui ne préoccupe pas que les habitants de cette grande ville, mais aussi la première dame de la République qui y séjourne depuis 24 heures. Déterminé à en savoir davantage sur ce problème et sur base des explications verbales reçues des autorités de la Société Nationale d'Électricité, l'épouse du chef de l'État a bousculé son agenda pour voir à quoi ressemble présentement cette centrale. Des termes techniques ou plus simples, Denise Nekiruti-Sekidi tente de comprendre les explications lui fournies par le directeur général de la SNEL ainsi que les techniciens à pied d'œuvre. Il y a une autre pièce d'étanchéité au niveau de la turbine. Ça a été aussi au même moment commandé en Afrique du Sud. C'est ces pièces dont nous sommes en train d'attendre. Et ça fait 4 mois. Pardon ? Ça fait 4 mois que ça dure. Oui, ça fait... C'est depuis le 20 août. Pourtant la détresse de ses frères Boyome, la première dame de la République, a quitté le site avec des assurances. Au regard de l'avancement considérable des travaux, la ville-cheflie de la province de la Tchopo sera très certainement éclairée de nouveau avant le début des festivités de fin d'année, a rassuré Jean-Bosco Kayoumbo, ou Boyome, à travers la première dame. Elle est inquiète parce que ça prend du temps, la population attend. Elle a fait une tournée et elle a entendu les cris de la population. C'est le message qu'elle venait de me donner. Il faut que nous mettons tout en œuvre pour pouvoir remettre cette machine. Les services, vous lui aurez dit « Non, là, il y a le noir, il ne faut pas partir, mais elle, elle a accepté et dit qu'elle a souffri avec la population, elle vit elle-même cette situation. Et elle m'a demandé, et j'ai accepté de rester jusqu'à ce que la pièce va être réparée pour pouvoir partir et que quand la pièce tournera comme ça, ensemble, nous allons fêter ce jour-là. » Le manque d'électricité est l'une des causes majeures de l'insécurité dans les villes du pays. Trouver une solution rapide, c'est protéger les populations du danger. La première dame de la République n'a pas omis de le rappeler aux autorités de la SNEL. À la Commission électorale nationale indépendante, les membres du bureau sont en atelier sur les processus électoraux. Travaux présidés par le président de la centrale électorale Denis Kadima nous dit Tétisamba. La salle des conférences AB Apollinaire Malou-Malou abrite depuis vendredi 29 novembre 2021 le séminaire d'imprégnation des membres de la Commission électorale nationale indépendante. Selon le président de la centrale électorale qu'il a ouvert, cet atelier permettra aux bénéficiaires d'appréhender les enjeux et défis du processus électoral et d'adopter des grandes orientations nécessaires à la gestion de l'institution et à l'organisation des futures opérations électorales. Denis Kadima Kazadi a relevé aussi que la mission de la CNEL qui entre dans son troisième cycle électoral s'avère déterminante pour la consolidation de la démocratie congolaise. Ainsi, l'organisation des prochaines élections dans les délais constitutionnels a-t-il reconnu, n'est pas du tout repos pour l'actuelle équipe qui ne bénéficiera pas de largesse. D'où son exhortation à tous de prendre l'engagement de tout mettre en œuvre pour être à la hauteur de la mission assignée à l'institution. Mais auparavant, le secrétaire exécutif national Ronsard Malonda a eu à décrire succinctement la charpente de ce séminaire et les résultats attendus, lesquels découlent des travaux en commission avant la validation. Quant à lui, Désiré Mollet-Kéla, chargé des sensibilisations, a énoncé le contexte fixé et les objectifs de ce séminaire qui se déroule en deux phases. La seconde phase aura lieu sur un autre site hors du siège. Elle comportera des conférences thématiques opérationnelles transversales, sectorielles et des ateliers. Le ministre de la communication et des médias, Patrick Mouyaya-Katé Mouyassé, journée il y a peu à Paris, en France, le porte-parole du gouvernement a entrepris des contacts avec les officiels français, notamment les portes-paroles du gouvernement français, Jessie Kabaselli. C'est d'ailleurs, elles sont assez récentes puisque c'est un cadeau que m'a fait mon homologue du Congo Kinshasa, qui s'appelle Patrick Mouyaya-Katouembe, qui est le porte-parole du gouvernement du Congo et qui est venu me voir puisqu'il était en déplacement en France. On s'est rencontrés et il m'a offert ces deux petites statuettes qui sont très jolies et que j'ai gardées dans mon bureau. Non seulement on est deux porte-parole, mais en plus on est de la même génération. Donc c'était vraiment intéressant. Évidemment, on ne fait pas face aux mêmes défis dans nos pays, mais quand même, on a retrouvé des enjeux qui sont un peu les mêmes et qu'on partage, notamment la capacité à communiquer efficacement à l'ère numérique et des réseaux sociaux, la question des fausses informations aussi. qui circulent, les fake news qui circulent sur les réseaux sociaux. Comment est-ce qu'on fait pour y répondre ? Et donc c'était assez intéressant en termes de partage d'expérience. Il m'a aussi dit qu'il s'inspirait de la manière dont on fonctionne en France, que pour le compte-rendu du Conseil des ministres aussi, il avait repris un certain nombre d'éléments qu'on a nous en France. Et puis moi, j'ai appris aussi des choses. Il m'a donné quelques idées aussi que je pourrais reprendre, notamment des moments d'échange avec la presse qu'il organise lui avec ses collègues du gouvernement, voilà, en médiateur, entre guillemets, pour insister sur certains sujets. Donc c'était intéressant. Loi là-bas, la province minière, attire l'attention des investisseurs grâce à ses minerais stratégiques, notamment les cobalts et les cuivres et les directeurs des cabinets et la gouverneure à l'interim parlent de la richesse de cette province. Sur le Business Forum 2021, est arrivé à point nommé. Parce que, comme vous le savez, la province du Goulaba, c'est une province minière qui produit un grand pourcentage du cobalt et de cuivre. Et ces produits sont exportés parfois d'une manière brute. Et nous, nous pensons que la province ou l'État congolais devrait maximiser davantage avec l'initiative que le président de la République et tous les partenaires ont consenti aujourd'hui pour que nous puissions déjà au niveau de la province avoir des usines capables de fabriquer des batteries. Et donc, pour nous, c'est un soulagement, c'est un temps très fort et la province, à travers le leadership féminin de son excellence Madame Fifi Masouka Saïni, est résolument engagée à faire matérialiser cette idée pour laquelle l'État s'est engagée engagée avec détermination. Sur le terrain, depuis un certain temps, bientôt neuf mois, l'autorité s'est engagée à créer une certaine traçabilité, c'est-à-dire de l'exploitation au traitement, essayer de comprendre quels sont les circuits par lesquels passent tous les produits miniers qui sont exploités au niveau de la preuve de l'Oualaba et essayer de les rentabiliser. Et pour l'intérêt de la population de la province de l'Oualaba et pour l'intérêt de la population nationale. Et donc, pour la province de l'Oualaba, il faut absolument que ces recommandations soient réalisées, soient faisables, soient matérialisées pour que nous puissions arriver à transformer la vie sociale de nos populations, y compris les budgets nationaux qui attendent beaucoup de l'Oualaba. On ne peut pas imaginer la démocratie sans la bonne gouvernance. Et donc, au niveau de l'Oualaba, créer une équipe qui contrôle exactement toutes les actions qui se font dans le secteur minier de manière à maximiser. Aujourd'hui, nous avons pratiquement quatriplé les recettes dans le secteur minier. Mais nous avons estimé qu'il y a encore des efforts à mener parce que l'Oualaba est grand, les acteurs intervenants dans le secteur minier sont nombreux. mais la gestion est orthodoxe, la gestion est réfléchie, rationnelle et c'est là qu'ils nous rassurent qu'avec l'initiative de ces forums business, nous pouvons faire mieux. Deux grandes rencontres et des hauts niveaux d'IRSI Africa Business Forum et la conférence sur la masculinité positive ont vécu la semaine qui s'achève à Kinshasa sous le leadership du président en exercice de l'Union africaine, le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseke dit Chilombo d'autres activités du président de la République c'est à travers la semaine du président réalisée par Pierre Kibambeso Moïssa. Six chefs d'État africains ont séjourné au cours de la semaine qui s'achève à Kinshasa. Le premier à avoir foulé le sol congolais est le président de la République de Zambie à Kayinde Ichilema. Sa visite d'État au pays s'inscrivait dans le cadre du raffermissement des relations bilatérales d'amitié et de coopération entre la RDC et la Zambie et de la participation du président zambien aux travaux de DRC Africa Business Forum 2021. La Zambie et la RDC optent pour une synergie des efforts en vue du développement de leur pays à travers notamment des infrastructures, des ponts et des routes. C'était ensuite au tour des autres présidents d'être accueillis à Kinshasa. Tour à tour, le président Maki Salle du Sénégal, Fog Nassimbe du Togo, Paul Kagame du Rwanda, Denis Sasungueso de la République du Congo, Nana Akufo du Ghana. Ils sont tous venus participer à la première conférence des chefs d'État sur la masculinité positive et soutenir leur homologue de la RDC, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, président en exercice de l'Union africaine dont les assises de cette conférence ont été placées sous son haut patronage. La conférence des chefs d'État et des gouvernements pour l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles s'est tenue à Kempeski, fleuve Congo, hôtel, en présentiel et en visioconférence. Autour du président de l'Union africaine Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, les chefs d'État du Sénégal, Maki Salle, de la République du Congo, Denis Sasungueso, du Rwanda, Paul Kagame, du Togo, Fog Nassimbe et du Ghana, Nana Akufo, ont pris une part active à cette conférence initiée par l'organisation panafricaine en partenariat avec African Human Leaders Network. Dans son allocution des six consenses, le chef de l'État, président de l'exercice de l'Union africaine, a expliqué en liminaire les contests qui ont prévalu à la tenue de ces forums, la RDC étant un des pays africains le plus touchés par ces fléaux. Cette conférence à laquelle les leaders politiques et associatifs ont été associés à côté des différents partenaires impliqués dans la promotion de la femme marque un tournant décisif dans l'abolition des stéréotypes érigés en obstacle à l'élimination et à la prévention des violences faites aux femmes et aux filles. Processus électoral à RDC. La conférence épiscopale nationale du Congo estime qu'une étape a été franchie. Le plus important est d'aller de l'avant conduite par Mgr Marcel Outembi une forte délégation des évêques membres du comité permanent de la SEMCO a rencontré le président de la République Félix Antoine Seguedi-Chulombo pour le président de la SEMCO. L'Église, l'État et d'autres partenaires doivent désormais en tant que partie prenante au processus électoral travailler en synergie dans le cadre d'un certain nombre d'aspects liés à la dynamique électorale. Il n'y a pas de désaccord entre l'Église et le pouvoir. La chevêque de Kisangani prône plutôt la mise en commun des efforts entre les politiques et les religieux pour mieux servir la cause du peuple congolais. Place à présent la semaine en 5 minutes un résumé des activités qui ont marqué la semaine qui s'achève une sélection d'érudistes qui tout L'actualité de la semaine a été marquée entre autres par la mise au point faite par les chefs des institutions et l'Église catholique. En croire le porte-parole de cette délégation, il n'y a pas de problème entre l'État et l'Église catholique encore moins avec le cardinal en particulier. L'information qui a circulé dans les réseaux sociaux selon laquelle il y aurait un conflit entre l'État et l'Église est simplement de l'intox. Le révérend André Bokoundoa président national de l'ECC qui a reçu 24 heures après la même délégation des chefs des corps en mission d'apaisement a réitéré son appel au consensus comme mot de gestion de la République. Dans la semaine le ministre du budget a déposé officiellement au Sénat le projet de loi des finances 2022 et ce après son examen par la commission économie et finances de l'Assemblée nationale. Tous les patrimoines ainsi que les avoirs issus des crimes financiers devaient être restitués à l'État congolais. C'est la bataille que vient de se lancer la cellule congolaise de renseignement financier. Signature d'un programme pays pour le travail décent pour une période allant de 2021 à 2024 en République démocratique du Congo. C'est le fruit des efforts tripartites gouvernement, organisation des travailleurs et des employeurs cérémonie présidée par le Premier ministre. Denis Kadima président de la CENI rend le tablier au nouveau président de l'Institut électoral pour une démocratie durable. Ce après 20 ans d'expérience à la commande de cette institution panafricaine. Des cantines modernes naîtront des terres du camp Coccolo. Cette semaine, le secrétaire général à la défense a procédé à la pose de la première pierre pour la construction de ses cantines. Au courant de cette semaine, les usagers de la route ont assisté à un spectacle proche d'un tsunami. Le boulevard triomphal a été transformé en un lac après la pluie qui s'est abattue dans la capitale. Le secteur de transport en commun. Paralysé le lundi 22, les chauffeurs ont protesté contre les tracasseries dont ils sont victimes de la part des roulages et autres agents de transport. Évasion de plusieurs détenus à la prison centrale du Congo central. L'état vétuste du bâtiment serait à la base de cette situation. La population lance un appel pour sa réhabilitation. En Itourie, l'armée régulière a libéré 54 otages des ADEF. C'était au cours d'une patrouille de combat menée par l'armée congolaise. Kofi Olomide au Nord Kivu pour une série de concerts, une manière pour lui de compatir avec ses compatriotes longtemps mertris par la guerre. Le jour du prof des Français rassemble tous les enseignants des Français. La journée des professeurs des Français est célébrée le 25 novembre de chaque année à Kinshasa. Une activité a été organisée en rapport avec cette célébration. Suivez cela en images et commentaires. Le jour du professeur de français vient d'être célébré à Kinshasa et dans le monde ce jeudi 25 novembre 2021. Il a rassemblé les enseignants des Français et aussi ceux qui enseignent en français dans les formations bilingues à travers le monde. Le but avoué est la valorisation du métier d'enseignant de français en organisant des événements qui créent les liens et de la solidarité. C'est un jour où les enseignants échangent surtout sur leur profession. Chaque année un nouveau thème est proposé et 2021 évoque bien entendu la COVID-19 et après les participants se sont apaisantis sur la prévention et la lutte contre cette pandémie qui a affecté le secteur de l'enseignement. Cette journée est organisée par la Fédération internationale des professeurs des français qu'ordonnent l'organisation et la journée et dans chaque pays un comité national d'organisation réunit les instituteurs et personnes engagées dans l'enseignement du et en français. Pour cette célébration à l'Institut français de la Goumbé des moments conviviaux des partages d'expériences et des pratiques ont été enregistrés. Rendons-nous dans la province du Kassai où les juristes issus de cette province étaient en formation. Suivez. Femmes, jeunes, juristes de Tchikapa Ville et Territoire ont pris part pendant 4 jours à un atelier de formation organisé par l'ONJER Femmes Mets dans la main pour le développement du Kassai avec comme objectif outiller le participant sur l'interprétation de certains textes légaux du pays identifier et former le moniteur sur la méthode des résolutions pacifiques des conflits intercommunautaires avec l'appui du ACR et c'est dans le cadre de la mise en oeuvre du projet PBF exécuté en collaboration avec Vision Mondiale et BCNUDH. Nathalie Kambala, coordonnatrice nationale de l'ONJER Femmes Mets dans la main pour le développement du Kassai explique ici le pourquoi de cette formation. L'objectif ici c'est qu'on a pris plus le juriste parce que nous sommes en face des événements des tristes mémoires de Kamounan Sapu il y a eu beaucoup d'atrocités et c'est qu'il s'était plus devant le combat c'était plus le jeûne et on a compris aussi pour un bon développement il faut plus utiliser le jeûne. Pour sa part M. Alphabari sur le bureau ACR s'est dissatisfait du déroulement pendant 4 jours de cet atelier. C'est avec beaucoup de joie et beaucoup de satisfaction que je prends la parole cet après-midi pour avoir suivi être aussi témoin de tout ce qui s'est passé pendant ces 4 jours je me résuis et je suis content de savoir que l'objectif qu'on s'était fixé a été atteint. Le Femmes juristes qui ont pris part à cet atelier brosse en grande ligne quelques matières apprises pendant ces 4 jours de formation. On a eu à nous expliquer des modes de résolution des conflits entre autres le mode formel qui est judiciaire et le mode alternatif de résolution des conflits qui est informel. Nous avons parlé de plusieurs thématiques entre autres le mandat du NSR nous avons parlé sur la procédure pour contacter les mariages. L'agriculture joue un rôle déterminant dans la réduction de la pauvreté et la jeunesse de la Provence du Sud qui vous a été sensibilisée à ces sujets au cours d'une conférence organisée par les collectifs des organisations des jeunes et cadres et bâchis. Lopez Kakouba Loris nous en parle dans ses reportages. Dieu de pauvres ou moteur des développements expérience du Bouchy c'est le sous-thème expliqué par l'honorable Norbert Bassenguezi Katintima le 27 novembre 2021 lors de la conférence Molleka-Éclair sur l'engagement politique, social, entrepreneuriat. Le gouvernement qui a promis les crédits agricoles nous avons dit que la densité est beaucoup plus grande et beaucoup de plantations sont à jachère aujourd'hui parce que le sol s'est appauvri mais il y a moyen utilisant les marées utilisant la tradition de faire encore du Kivu entier ces greniers agricoles du Congo et les jeunes gens ont répondu favorablement et nous allons commencer par 50 hou et quelques grains quelques sémences de culture maraîchère on va voir ce que ça peut faire autour de Kinshasa et à partir d'ici nous allons dupliquer ça sur terrain à Calais à Ijui à Walungu à Kabare et partout donc du côté Mwenga plusieurs orateurs sont intervenus à cette conférence pour éveiller la conscience de jeunes réunis au sein du collectif des organisations des jeunes Bashi s'en est suivi un jeu de questions réponses où cet ancien ministre de l'agriculture Norbert Basengue Zikatintima a répondu valablement aux préoccupations de jeunes du sud Kivu une autre conférence organisée cette fois-ci à Lissala Ngoomba province de la Mongala conférence axée sur les développements socio-économiques les détails avec Lopez Kakouba Loris C'est plutôt un exercice pédagogique ce 27 novembre 2021 où plusieurs intervenants de qualité évoluant dans divers secteurs d'activité qui éveillent la conscience après la brillante et brève présentation de la province éducationnelle de Lissala par les sénateurs Philippe Macegabio l'un des plus anciens élèves de Lissala l'ambassadeur Godefra Yfefo ouvrira la série des interventions avec comme thème la collaboration intergénérationnelle entre les anciens élèves état des lieux et perspectives d'avenir implication de la diaspora des anciens élèves de Lissala dans l'éducation et émergence de la jeunesse ainsi que leur établissement scolaire et académique thème créé par Pichu Bosenjou enfin le député Léon Mondolé qui va clôturer cet épisode des grands orales une intervention axée sur la capitalisation des efforts des anciens élèves d'un millier pour le développement de la cohésion nationale et bien-être Maître Sakombi coordonnateur des activités du lancement officiel de l'ASBN Graiel groupe des anciens élèves de Lissala a manifesté sa joie de voir réussir cette activité Lissala et on dérive il y a les érosions qui arrivent ravager la ville de Lissala aujourd'hui nous les anciennes ou anciens élèves de Lissala nous pouvons faire quelque chose c'est la raison pour laquelle nous lançons l'appel à son excellence monsieur le président de la république si vous pouvez faire quelque chose disons que quelques femmes présentes à la naissance de Graiel ont salué l'arrivée de ces nouveaux bébés l'humanité a célébré le 25 novembre dernier la journée pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes au ranger les mondes mettre fin dès maintenant à la violence à l'égard des femmes c'est les thèmes retenus à l'échelle internationale les 16 jours d'activisme contre les violences sexuelles basées sur le genre ont été lancés dans la province du Kassai d'autres précisions dans ces reportages de Franklin et Claire Kalombo Abatanda une marche de santé qui est partie du Rompoy Ndjendje à laquelle ont pris par les différentes agences du système des Nations Unies ONG internationale et organisations locales de développement que le coup d'envoi des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre a été donné à Tchikapa chef de la province du Kassai je m'élève je m'engage aujourd'hui contre les violences faites aux femmes jeunes et petites filles dans la province du Kassai tels sont entre autres différents messages qu'on pouvait lire sur le calico et banderoles qui brandissaient le marchand tout au long de leur parcours avant de chuter au stade de Kanzala où plusieurs allocutions ont été lues par différents intervenants Maître Brigitte Omari chargée de VBG chez INFPA est revenu sur la violence numérique à laquelle fait face la femme si nous savons que la violence numérique est très pesante nous n'en savons pas encore assez pour y mettre un terme nous devons faire davantage pour la définir et la mesurer Docteur Mozart Maboula coordonnateur provincial du projet Asseur IMA s'enrue parle des efforts fournis par le projet Asseur pour la diminution de cas de violence basés sur les gens nous au niveau avec le projet nous aidons le gouvernement à ce que le nombre de ces cas diminuent et aussi pour orienter prendre en charge ces cas là au niveau des centres de santé Bienvenue Maïmba coordonnatrice Kassai Vert énumère ici les différentes activités qui seront menées par son organisation pendant ces 16 jours d'activisme Nous avons organisé les sensibilisations qu'on fera au niveau universitaire mais aussi on fera une journée porte ouverte Maître Diedoné Piemé gouverneur de province qui a lancé officiellement ces 16 jours d'activisme au Kassai à Émisev J'invite la communauté Kassaière dans son ensemble hommes femmes jeunes et vieux tous ensemble à nous lever et à nous engager tel que le dit le thème de cette année Je le disais dans les titres et le représentant de la République démocratique du Congo en compétition africaine joue cet après-midi pour le compte des Coupes africaines Interclub le tout-puissant Mazembe Angléber reçoit les Sud-Africains des Marumogalins dans une ligue des champions c'est tout à l'heure à 14h heure de Kinshasa à la même heure Mane Maïnion reçoit les Égyptiens des Pyramides FC c'est au stade des Martyrs de la Pentecôte et les Darin Club Motemapembe et Tanyamé au Niger où sera opposé au club militaire de la gendarmerie du Niger à 16h30 heure de Kinshasa c'est par cette nouvelle sportive que nous bouclons ce journal réalisé par Nasha Koumpa madame messieurs merci à vous de l'avoir suivi dans l'entretemps l'info continue Joseph Oscar Mbal Khaïj revient à 19h pour la suite de l'actualité au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501